Pour pondérer l'équation Redox ici, qui est un exemple concret de la vie courante, c'est la réaction Redox qui a lieu dans une batterie de voiture. Un accumulateur au plomb, c'est une sorte de pile rechargeable. La réaction Redox concerne du plomb, de l'oxyde de plomb 4, de l'acide sulfurique, il y a du acide sulfurique dans les batteries au plomb, et donc on obtient de l'autre côté du sulfate de plomb 2 et de l'eau. La première étape à suivre pour pondérer une équation Redox, c'est d'indiquer tous les nombres d'oxydation. Le nombre d'oxydation d'un atome, quand il est seul, c'est 0. Le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est toujours moins 2. On indique toujours le nombre d'oxydation pour un seul atome. Même s'il y en a 4, on indique moins 2, on n'indique pas moins 8. La somme des nombres d'oxydation d'une molécule neutre, ici c'est un oxyde neutre, ça doit faire de la charge. Donc ici, comme la charge est égale à 0, 2 fois moins 2, je ne sais pas quoi, doit faire 0. Donc c'est plus 4 pour le plomb, parce que plus 4 moins 2 fois moins 2, ça va bien faire 0. L'hérogène a toujours un nombre d'oxydation de 1. 2 fois plus 1, plus je ne sais pas quoi, plus, non pardon, oui, plus 4 fois moins 2, doit être égale à 0. Et donc si je fais plus 2 moins 8, je dois faire donc plus 6 pour le soufre. Alors le plomb ici, et le soufre, on peut dire que ce sont des inconnus. Donc quand on a un sel ternaire comme ça, avec un non-métal et un métal dont on cherche le nombre d'oxydation, il faut couper le sel entre la partie métallique et la partie de groupement X ou négatif, ici. Et donc on sait que le SO4 est ça, il faut le savoir, il faut revoir ses valences des groupements anioniques. Donc le sulfate, c'est SO4 moins moins, le plomb donc, pour faire une formule neutre, avec un plomb et un SO4, il est obligé d'être du plomb du plus. Et pour ça, il faut connaître sa valence des groupements. Donc le plomb dans ce sel est sous la valence 2, donc il est sous forme de PB2+, il a donc un nombre d'oxydation de plus 2. Alors le sulfate, SO4 moins moins, donc si on compte moins 8, plus je ne sais pas quoi qui doit être égal à moins 2, donc c'est plus 6. Et c'est normal, on vient de calculer un nombre d'oxydation pour le soufre dans du sulfate, ici. C'est le même sulfate ici, c'est normal qu'on ait le même nombre d'oxydation. L'hydrogène du jour, plus 1, 2 fois plus 1, plus moins 2, ça fait bien 0. Et donc on a fini pour les nombres d'oxydation. Une fois qu'on a tous ces nombres d'oxydation, il faut repérer ce qui change de NO. Donc on voit que le plomb, à l'étage 0, est passé à l'étage plus 2. Puis on voit qu'on a aussi du plomb plus 4, et il n'y a toujours que du plomb plus 2 de l'autre côté. Alors si ça vous déstabilise d'avoir 2 entités comme ça, qui se retrouvent en une seule à droite, l'indice, vous le disiez, un même atome à droite peut provenir de 2 états d'oxydation différents à gauche. Alors comment on sort quand on a ce genre de réaction redox, où les 2 réactions d'oxydation et de réduction aboutissent au même ? Mais il faut réécrire dans la ligne, je ne sais pas si ce sera l'oxydation ou la réduction, mais celui-ci, qui change d'oxydation et qui devient celui-ci, le plomb. Alors c'est du plomb à l'étage d'oxydation 0, c'est du plomb à l'étage d'oxydation plus 2. Donc je dis bien quand on réécrit dans les demi-équations, réécrire un premier couple en ne prenant que l'atome qui change de NO, ici le plomb, ses oxygènes à lui et ses charges. Donc celui-ci n'a pas d'oxygène, celui-ci a des oxygènes dans la molécule, mais ce ne sont pas celles du plomb. Ce sont ceux qui sont collés au sulfate. Donc le plomb ici, on ne prend pas son contrion, donc on ne prend pas son contrion sulfate. On ne prend pas l'ion, le contrion sulfate, on prend juste le plomb de plus. Alors pour l'autre demi-équation, on va prendre l'autre, le PbO2, et on va le faire changer aussi en Pb++. Donc on a un plomb à l'étage d'oxydation 0 qui va passer à l'étage plus 2, un plomb à l'étage d'oxydation plus 4 qui va passer à l'étage plus 2 aussi. Et on va bien avoir quelqu'un qui va aller dans un sens et quelqu'un qui va aller dans l'autre sens. Donc la première chose qu'on doit faire une fois qu'on a choisi les atomes qui changeaient de NO là-haut, c'est de pondérer l'atome qui change de NO. Il y a un plomb, un plomb, un plomb, un plomb, ça c'est fait. Ok. Pondérer l'atome de NO, c'est fait. Pondérer les électrons en utilisant les NO. Donc si on voit que le plomb passe de 0 à plus 2, c'est qu'on lui a enlevé 2 électrons pour devenir chargé positivement. Et donc les électrons, je les écris à côté de lui. On a arraché les électrons, on a l'ion positif et les électrons à côté. Donc si on avait écrit ça sur la ligne ici, on aurait écrit moins 2 électrons entre le plomb et le plomb de plus. Mais on ne peut pas écrire de moins ici, on doit le transférer et le mettre à droite. Après, on va faire les électrons selon BNO pour celui-ci. Il passe de plus 4 à plus 2. Donc on a ici un plomb qui a 4 charges positives. Il n'en a plus que 2 après. Donc ce qu'il faut faire, c'est en éliminer 2. Donc 2 charges positives vont disparaître. Grâce à quoi ? C'est 2 électrons qui réappliquent ici pour éliminer les 2 plus et n'en avoir plus que 2. Donc on a bien une réaction où les électrons sont sortis. Donc ça c'est une réaction où on fait moins d'électrons, c'est une oxidation. Quand on ajoute les électrons, c'est la réduction. Après, je peux écrire sur la flèche ici entre le plus 4 et le plus 2 que j'ai fait. Dans ce cas-ci, plus 2 électrons, la réduction est là. Donc moins 2 sur cette flèche-là, plus 2 sur cette flèche-là. Alors ce n'est pas fini, j'ai fait les électrons selon BNO. Maintenant je dois équilibrer la charge totale. Donc je vais regarder la charge totale que j'ai. De ce côté-ci, je ne vois pas de charge. La charge est de 0. Et quand je prends tout ce que j'ai déjà mis dans l'équation, 2 plus et 2 moins, j'ai aussi une charge de 0. Donc pour celui-ci, il n'y a pas de numéro 3, il n'y a pas de numéro 4 à faire. Pour celui-ci, par contre, c'est plus complexe. On voit que la charge totale de tout ceci, il ne faut plus regarder les nombres d'oxydation. Les nombres d'oxydation, on s'est juste à ajouter des électrons. Maintenant, on regarde vraiment dans les molécules ici. Donc on n'a pas de charge sur celui-ci, c'est un oxyde de plomb neutre. Et on a deux charges négatives ici. Donc la charge totale des composants de ce côté de l'équation est de 2 moins 2. Si on regarde la charge totale de ce côté-ci, ici, comme il n'y a qu'un ion, la charge totale est égale au nombre d'oxydation. Donc il y a deux charges positives. Il y a l'étage d'oxydation plus 2. Et la charge totale de ce côté-ci est donc bien plus 2. C'est vrai que d'habitude, on écrit 2 plus. Pour ne pas confondre justement avec le nombre d'oxydation. Donc la charge totale, elle est de 2 plus. J'ai deux charges positives dans ce membre-ci. Et j'ai deux charges négatives ici. Et ça doit être égal. Donc la seule façon que j'ai pour équilibrer les charges, comme c'est en milieu acide, j'ai des H+. Je peux ajouter des H+. Si j'ajoute 4 H+, je vais pouvoir neutraliser les deux moins et rajouter les deux charges positives. Donc je vais arriver à 2 plus. Et donc je mets plus 4 H+. Et voici mon équation pondérée au niveau des charges, au niveau des électrons, mais pas au niveau de la matière. Donc j'ai deux oxygènes et quatre hydrogènes que je n'ai pas dans ce membre-ci. Donc je dois faire la quatrième étape. Ajouter de l'eau. Et ici, si j'ai quatre hydrogènes et deux oxygènes, je dois ajouter deux molécules d'eau. Ensuite, je dois maintenant combiner la réaction de réduction et la réaction d'oxydation en une. Je vais donc additionner les deux membres à membre. Je vérifie que l'un a donné deux électrons et l'autre a pris deux électrons. Donc c'est équilibré. Donc équilibrer l'échange, c'est bon. Il est fait, il n'y a rien à faire ici. Et additionner les réactifs et les produits. Donc je vais indiquer le plomb, le PbO2, le 4H+, c'est tout ce que j'ai de ce côté-ci. Et puis je mets le Pb++, un deuxième Pb++, donc j'ai qu'à mettre un deux devant, et deux H2O. C'est tout ce que j'ai de ce côté droit. Voici pour la rédox ionique. Pour la rédox moléculaire, je dois neutraliser tout ce qui est ion. Donc je vais réécrire ce qui est neutre. Donc le plomb, je n'y touche pas. Le PbO2, je n'y touche pas. Pour les autres, je dois rajouter des contréants. Ici, nous avons des charges positives. Il faut ajouter des charges négatives. Alors pas n'importe lesquelles. On aurait envie de mettre du chlorure pour que ça soit simple. Si on regarde l'équation de départ, les H+, ils sont ici. Ils sont avec du SO4. Donc je vais ajouter du SO4. Du SO4 moins moins. J'ai 4 plus nécessaires. Chaque SO4 m'en apporte 2. Donc je vais ajouter 2 SO4 moins moins pour satisfaire les 4 H+. Et chaque SO4 moins moins satisfait 2 H+. Les valences C1 et C2. Donc l'indice ici est de 2. Mais comme j'ai 4 H+, et 2 SO4, j'ajoute un coefficient devant. Les indices respectent les valences. Les coefficients respectent la quantité de matière. Avec les indices. Ici, de ce côté-ci, je dois aussi ajouter 2 SO4 moins moins. Parce qu'on doit ajouter la même chose des deux côtés. Et ici, je vais avoir 2 PB SO4. Parce que les 2 SO4 moins moins vont se coller aux 2 PB. Les valences sont de 2 et de 2. Donc il n'y a pas d'indice à rajouter. Il me reste encore les 2 H2O. Et l'exercice est terminé. Et l'exercice est terminé. Et l'exercice est terminé. Et l'exercice est terminé. Et l'exercice est terminé.